Bonjour à tous, bienvenue sur LBTS Mug, bienvenue dans cette vidéo où on va reparler du Covid-19, du coronavirus, comment est-ce qu'on peut protéger le personnel en magasin. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis un manager en magasin chez le groupe Auchan, dans un petit supermarché et du coup je suis au cœur vraiment du problème, c'est comment est-ce qu'on peut protéger l'ensemble de l'équipe de ce virus, de tous les clients qu'on peut voir en magasin qui sont potentiellement infectés par ce virus. Et bien sûr on sait que si le personnel tombe malade, il n'y aura plus personne aussi pour réapprovisionner les rayons, donc c'est super important de bien protéger son personnel et à la fois ses clients, parce que surtout dans des petits supermarchés dans lesquels où je travaille, où on se retrouve très très confiné facilement, on se retrouve avec des allées pas très étroites et donc les 1m ou 1m50 qui sont préconisés de distance ne sont pas tout le temps respectés, donc comment est-ce que toute la grande distribution fait pour protéger son personnel. C'est parti, donc évidemment les plus vulnérables se situent en caisse, donc en caisse le personnel de caisse qui va forcément croiser tous les clients et quand même à une distance pas forcément très réglementaire par rapport à ce qui est préconisé, qui est des 1m ou 1m50. Également il va toucher l'ensemble des produits que le client a également touché, donc c'est vrai que c'est assez vulnérable. Donc du coup il y a plein de solutions qui existent dans différentes enseignes, c'est de faire une espèce de protection en plexiglas ou en film plastique devant les caisses pour au moins respecter cette distance et limiter la possibilité que le client contamine le personnel de caisse, parce que ça serait très problématique, c'est vraiment des personnes qui sont très très vulnérables du coup à récupérer ce virus et il faut vraiment très bien le protéger dans tous les magasins. C'est en train d'être installé en finition, en cours d'installation de toutes ces installations provisoires qui pourraient ne pas être provisoires mais durer un peu plus longtemps si jamais ça continue longtemps. Donc c'est vrai que le premier point c'est de sécuriser déjà son personnel de caisse, sinon on risque d'avoir pas mal de problèmes. Bien sûr les ongles contournables pour l'ensemble de l'équipe, c'est de proposer de mettre à disposition des gants, un masque et bien sûr du gel hydroalcoolique. Alors le problème de ça c'est qu'évidemment il y a des pénuries, notamment en masque, on le sait très bien avec ce qu'on peut entendre à la télé, puisque déjà rien que le personnel soignant n'a pas suffisamment de masque, alors imaginez-nous en magasin, je peux vous dire qu'on n'a pas spécialement de masque non plus, donc on est très vulnérable par rapport à ça. Des gants bien sûr, alors des gants normalement il y en a suffisamment, n'hésitez pas si vous êtes en magasin à démarquer ce que vous avez aussi dans le rayon pour pouvoir proposer au cas ou au personnel des gants, quitte à louper des ventes par rapport forcément aux clients qui vont vouloir des gants, il vaut mieux quand même avoir des gants de côté pour votre personnel. Et bien sûr du gel hydroalcoolique, alors selon les enseignes il y en a plus ou moins en stock, en tout cas moi à mon magasin on a eu du mal à en récupérer, on en avait un petit stock de départ et forcément c'est parti en 2-2, et on a un peu de mal à en retrouver mais ça va arriver, il faut avoir un peu de patience, mais c'est vrai qu'avoir son petit gel avec soi, ça peut rassurer en tout cas des équipes qui peuvent rapidement se laver les mains avec ça, et évidemment mettre à disposition dans les locaux sociaux tout ce qu'il faut pour se nettoyer les mains, donc ça c'est les bases vraiment qui sont préconisées pour éviter de choper tout ça, et c'est super important de mettre le matériel à disposition de votre équipe, sinon vous avez un risque que votre équipe tombe malade, et s'il y a un risque que l'équipe tombe malade, ça peut être toute l'équipe entière qui peut tomber malade, et là le magasin ça risque d'être très compliqué à le faire tourner. Ensuite, évidemment il y a plein de règles d'hygiène qui ont été proposées dans toutes les enseignes, et qui communiquent beaucoup à la radio, comme Carrefour par exemple, j'ai entendu plusieurs pubs radio sur le fait qu'ils désinfectent leur matériel, donc c'est fait normalement dans toutes les enseignes, donc désinfecter quoi ? Les caddies évidemment, puisque les caddies sont poussés par les clients, puisque le V-House peut se transmettre par le biais du matériel, donc du coup par le biais des mains du client qui va poser ses mains sur le caddie, et qui va potentiellement infecter un autre client, qui va reprendre ce caddie, donc il faut le désinfecter en réalité à chaque passage du client. Évidemment il y a aussi les TPE, donc les terminales de paiement, donc évidemment quand tous les clients, ils tapent leur code de leur carte bancaire avec leurs doigts, potentiellement ils ont aussi laissé une trace du virus si jamais ils sont infectés, donc il faut le désinfecter très très régulièrement, c'est pour ça qu'on privilégie aussi le paiement sans contact, et évidemment le paiement sans contact a une certaine limite, puisqu'au bout d'un certain seuil, tous les paiements sans contact risquent d'être refusés pour le client, donc il sera obligé de taper son code à la main du coup. Donc il y a un risque aussi à désinfecter très régulièrement. Évidemment il y a aussi la caisse, puisque sur la caisse il y a tous les produits qui ont été touchés par les clients, qui vont transiter sur cette caisse, et donc forcément il y a un risque aussi que le virus soit resté sur le tapis, donc il faut désinfecter très régulièrement. D'autres mesures peuvent être prises en compte aussi, c'est le cas dans mon magasin, où on doit limiter le nombre de caisses qui vont être ouvertes avec des espèces, donc par exemple nous c'est deux caisses maximum ouvertes en espèces, bon on n'a que cinq caisses, donc c'est pas dramatique, mais c'est vrai que dans les hypermarchés où on ne doit ouvrir que deux caisses en espèces, ça peut être plus compliqué. Donc pourquoi est-ce qu'on limite les espèces ? Donc on sait qu'il est probable que le virus puisse se propager par le biais du matériel, dont les billets en font partie, et le problème des billets c'est que ça transite vraiment beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a un client qui va vous passer un billet, qui va aller dans les mains déjà de l'hôte ou de l'hôtesse de caisse, donc il y a un risque potentiel de contamination de la personne. Ensuite, ce billet on va le mettre dans une caisse, puis ce billet, peut-être que pour rendre la monnaie on va le redonner à un client, qui va le réutiliser dans un autre magasin, qui va le réutiliser pour redonner la monnaie à un client, etc. Et donc c'est comme ça qu'on peut, qu'il y a un risque en tout cas de transfert à chaque fois du virus dessus, donc c'est pour ça qu'on limite le paiement en espèces, les clients ne le comprennent pas tout le temps, mais c'est mieux de se laver une fois les mains en tapant sur un TPE, un terminal de paiement une fois, qu'on ne va pas laver les billets évidemment. Donc il y a un risque qui est beaucoup plus important avec les espèces. Alors rien n'est démontré évidemment, mais c'est des mesures toujours de précaution. On peut faire aussi des horaires aménagés pour protéger son personnel et les clients. Donc déjà au niveau du personnel, donc pour les salariés, il est possible de travailler de nuit, certaines enseignes ou certains magasins le font, ce n'est pas toujours possible pour des frais structures des fois. Ce n'est pas toujours possible aussi parce qu'on est dans une copropriété, donc on n'a pas forcément l'autorisation de le faire. Il y a des autorisations à avoir, il y a des autorisations de ses responsables, même au-delà de ses responsables. Et au-delà aussi, il y a bien sûr, si on est dans une copropriété où c'est plus difficile d'obtenir ses autorisations. Évidemment, pourquoi travailler de nuit ? C'est pour limiter déjà d'une part que le personnel de rayon soit le moins en contact possible avec la clientèle et aussi c'est pour être plus efficace puisque vous savez très bien qu'en supermarché, on a été vachement dévalisé et du coup on a besoin de temps pour pouvoir remettre bien en place tous les rayons. Donc ça prend du temps et avec tous les clients en plein milieu, c'est souvent assez difficile. Donc le travail de nuit serait vraiment la solution top pour remettre tout ça en place. et pour les clients, certaines enseignes le font comme Intermarché par exemple. Sur les clients qui sont vulnérables, donc les personnes âgées notamment, il y a des horaires, un créneau horaire spécifique pour eux, donc par exemple de 8h à 8h30, ouvert uniquement pour les personnes âgées. Et ensuite, on va ouvrir la clientèle. C'est des enseignes qui ont commencé à adopter ça ou des enseignes qui ont aussi mis en place la fermeture du dimanche pour le personnel pour se reposer. Donc il peut avoir des ouvertures ou des fermetures exceptionnelles dans le cadre du virus pour limiter justement la propagation et puis surtout pour que ces personnes à risque puissent quand même faire leur course puisque c'est nécessaire, quand même c'est un besoin primaire pour qu'elles puissent continuer à le faire. Également, au niveau des fruits et légumes, évidemment il y a un risque de propagation du virus qui est important. Donc c'est pour ça qu'il y a plein de mesures qui ont été prises en compte. Déjà, dans les étals de fruits et légumes, on va déjà favoriser les articles qui vont être vendus en sachet. En sachet, pourquoi ? Parce qu'au moins, on n'est pas en contact direct avec le produit. Le sachet, on va pouvoir le jeter. Donc ça limite aussi le fait que le client, il va tripoter tous les produits et qu'il risque de mettre des traces, si jamais il est contaminé, sur tous les produits qu'il aura touché. Donc c'est pour ça que non seulement pour les produits qui sont en vrac, il va falloir se servir d'un sachet. En tout cas, il faut le dire aux clients qu'ils se servent de ces produits avec un sachet pour le mettre dans son propre sac, pour limiter la contamination. Et également, on va mettre plus en avant les produits qui sont déjà emballés pour limiter le contact direct des fruits et légumes avec la personne. On a également, pour terminer, bien sûr, le respect des distances de sécurité qui sont préconisées. Donc il faut le faire en magasin et notamment en attente en caisse. Donc surtout en ce moment où on a beaucoup de flux clients, donc il y a de l'attente en caisse, il faut essayer de bien faire respecter les 1 mètre d'écart, voire 1 mètre 50, puisqu'on passe maintenant à 1 mètre 50 quasiment. Alors c'est très simple, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un scotch et j'ai scotché tout le sol partout dans le magasin. Comme ça, on sait que derrière les caisses, à chaque bout de scotch, il doit y avoir un client. Et le client n'est pas censé s'approcher plus que la distance qu'il y a entre deux scotches. Ça permet de respecter les distances de sécurité. Alors attention, évidemment, il n'y a pas tout le monde qui le respecte. Donc régulièrement, il faut quand même dire, attention, respectez bien. Pas tous les clients vont d'eux-mêmes déjà comprendre le signal qui est au sol et le respecter encore moins. Donc c'est vrai que c'est, moi c'est la solution système, dès que j'ai pris, c'est que j'ai pris un bout de scotch et j'ai scotché au sol pour faire des bandes. Après, il y a plein de moyens possibles à faire, mais je pense que c'est la solution la plus rapide à mettre en place pour respecter les distances de sécurité. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. C'était un petit retour d'expérience sur tout ce que, un peu, en tout cas dans mon magasin, on a pu mettre en place ou dans d'autres enseignes qu'ils ont pu mettre en place pour limiter la propagation du virus. C'est vrai qu'on fait partie du personnel qui va être encore en contact permanent avec une clientèle qui est potentiellement contaminée. et c'est vrai que des fois, on ne parle pas trop de ce qu'on met en place dans nos magasins pour protéger. Et c'est super important de protéger le personnel parce que, comme je vous ai dit, si le personnel tombe malade, il n'y aura plus forcément de personnes pour pouvoir réapprovisionner les rayons et ça risque d'être parfois compliqué puisque aujourd'hui, on se retrouve avec une augmentation forcément du chiffre d'affaires puisqu'il y a beaucoup de personnes qui font du stock avec une baisse des effectifs parce qu'il y a aussi des personnes soit qui tombent malades ou qui font partie des personnes vulnérables qui doivent partir. Donc, on se retrouve avec moins d'effectifs, avec plus de personnes et donc, on est forcément... C'est très tendu en ce moment parce qu'on a du mal à réapprovisionner alors que les entrepôts sont complètement blindés, ils sont pleins. Mais après, il faut du temps. Il faut quand même du temps et les clients ont du mal à comprendre qu'on a besoin de temps aujourd'hui pour remettre bien à jour nos magasins. Ils ont du mal à comprendre qu'il n'y a pas que eux qui viennent faire leur course, il y a tous les autres clients qui sont autour qui font du stock, qui achètent beaucoup plus et nous, on se retrouve avec moins de personnel en plus en magasin donc c'est encore plus difficile pour nous de suivre la cadence. Mais en soi, il n'y a aucun risque de pénurie et c'est ce qui a été à rappeler. Bon, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si vous êtes bien sûr en BTS MUC ou BTS MCO, n'hésitez pas à me rejoindre dans mes différents programmes. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bye !